Salut à tous, aujourd'hui je vais faire une lampe RGB AC Design imprimée en 3D avec le filament de chez Wandao France. La lampe sera en 3 parties, je vais le modéliser sur Fusion 360. La première partie sera au centre, en blanc, donc ce sera le diffuseur de la bandelette que je vais mettre après. Et puis les deux autres parties sera imprimée en vert avec le filament de chez Wandao France. Ce sera la partie haute et la partie basse qui va encadrer en gros la partie du milieu blanche. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais je passe tout de suite sur Fusion 360. J'ai fini de modéliser, maintenant je vais imprimer. C'est parti pour les timelapses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai acheté une bandelette sur Amazon. C'est de l'RGB et c'est en 5V. Voilà, c'est une prise USB. Ah oui, c'est bien, il y a une petite télécommande. Et puis le câble et la bandelette. C'est une bandelette de 1 mètre. Toutes les parties sont imprimées. C'est parti pour l'assemblage. J'ai fini d'assembler la lampe et de mettre la bandelette. Bon, bah maintenant on va voir ce que ça donne. On va tester ça tout de suite. J'ai très peu parlé de la qualité des filaments. C'est une très très bonne qualité. Surtout pour le prix, ils ne sont pas du tout chers. Donc, si vous voulez en commander, je vous mets le lien dans la description. C'est un lien affilié. Donc, si vous voulez soutenir en même temps la chaîne, même si ce n'est pas beaucoup. Parce qu'ils ne sont pas du tout chers les filaments. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez réaliser la lampe, je vous mets les fichiers dans la description. Et puis, taggez-moi sur Instagram si vous la faites. Et aussi, Wanao France, vous taggez. Par exemple, dans une story. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de la liker. Et puis, on se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo.